Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un excellent week-end. Bienvenue dans la revue de ce 10 octobre 2022. Alors, en fait, c'est vrai, c'est vrai, on devait faire la revue hier. Il y a eu quelques petits soucis techniques, raison pour laquelle ça n'a pas été fait, d'accord ? Mais nous allons quand même essayer d'analyser quelques paires ce matin, ce lundi. Alors, là, je suis sur le graphique de l'USDJPY. Alors, vous avez remarqué que le dollar, d'accord, a repris, la hausse a repris sur le dollar, sur le graphique du dollar. N'oubliez pas, je vais passer sur le graphique du dollar tout à l'heure, vous allez voir. Je l'ai toujours dit, nous sommes toujours en tendance haussière. Quand nous prenons des ventes sur le dollar, c'est pour prendre des collections. Donc, il faudrait faire extrêmement attention, c'est vraiment important. Donc, quand vous êtes en compte tendance et vous prenez des positions en compte tendance, vous ne devez pas vous dire que c'est un retournement. Tant que les conditions de retournement ne sont pas encore réunies, vous ne devez pas vous laisser aller dire, voilà, c'est un retournement. Donc, c'est ce qui s'est passé sur le dollar. On a pris des corrections et heureusement, on a sécurisé nos positions. On a pris sur 15% des gains sur certaines positions et tout. Certaines positions sont revenues après Kevin, notamment le USDCHF. En tout cas, je ne vais pas chercher ça, vous allez voir. Donc là, par exemple, je suis sur le graphique de l'USDJPY, nous sommes dans un canal ascendant. J'irai très vite aujourd'hui. Nous sommes dans un canal ascendant, tendance toujours haussière. Là, vous avez une résistance, je crois que j'avais tracé ça en hebdo, si je ne me trompe. Oui, sur le graphique hebdo, vous avez une résistance majeure à ce niveau, sur les 147.83. Je crois que c'est le prochain objectif. Là, nous sommes à 145.48, c'est le prochain objectif. Donc, c'est là que nous allons attendre le prix pour un éventuel rejet, vu que c'est une résistance majeure hebdo en plus, sinon même mensuelle. D'accord, nous allons attendre le prix sur ce niveau. Alors là, est-ce qu'il est possible de chercher des points d'entrée à l'achat ? C'est possible, mais je crois que c'est déjà passé. Peut-être ici, on avait une petite opportunité. Sinon même que, en haut ici, on peut chercher des casus. Mais seulement que le problème, c'est que, moi particulièrement, je n'aime pas traiter les casus. Mais toutefois, c'est toujours possible. C'est toujours possible. On peut chercher à prendre une casus, d'accord, casus pullback. On peut chercher à prendre ça, parce que c'est quand même beaucoup de pubs. On peut chercher une entrée, c'est casus pullback de cette zone, pour viser les 147.83. Et peut-être, ça peut aller chercher la bonne supérieure. Parce que là, c'est plus évident qu'il y ait coïncidence entre les 147.83 et la bonne supérieure du canal d'ascendant. Donc, ça peut casser et aller chercher d'abord avant de réintégrer. Donc, c'est le plan. Mais moi, je ne vais pas trop, trop viser sur ce plan. C'est une casus. Je n'aime pas trop acheter roues. Alors, l'USDCHF dont je parlais tout à l'heure, voilà, on avait pris trois positions, voilà. On a pris trois positions, une ici, deux, quelques pas ici, voilà. Donc, comme je l'ai dit, on est sortis. On a pris 115% d'équipe, on a fait break even. Donc là, on est sortis, d'accord, déjà parce que le prix est revenu. Et là, si vous regardez bien, nous sommes en train d'assister au repos du prix sur la zone de cette résistance hebdo également. Donc, non, délit, voilà, délit, résistance délit. Voilà, laisse, 1,0051, 1,0065. Donc là, actuellement, c'est là que je vais attendre le prix, d'accord. L'USDCHF, c'est là que je vais attendre le prix. Et voici, éventuellement, on aura une bougie de retournement comme ce que nous avons eu ici, ici. Voilà, on va baisser et tout. Là, on pourra chercher une entrée à la vente sur l'USDCHF. Voilà. Donc, c'est ça, très simple. C'est un bon plan et je crois qu'on peut vraiment surveiller ça. Et chercher à prendre ce rejet-là. Si éventuellement, il y a un rejet d'impatience, ça peut casser. Et aussi, au cours de la semaine, il y a beaucoup de discours, beaucoup d'informations. Le jeudi, par exemple, il y a l'IPC. D'accord, il y a le chiffre d'inflation aux États-Unis, très important. On a l'IPC le jeudi. On a, entre petits, mon ventre au détail, oui, c'est également important. Vous avez les discours, les minutes de la fête déjà le jeudi, extrêmement important. Parce qu'ils vont parler de la politique monétaire à venir, s'il faut augmenter les taux, s'ils vont augmenter les taux prochainement ou pas. Voilà. Pour le GBP, PIB également, important. Vous avez les discours. Le gouverneur de la BO, j'ai dit, de la Banque d'Angleterre, et discours de la présence de la BCE également. Donc, il faudrait vraiment faire attention. Mais n'oubliez pas que l'analyse technique est plus importante. Alors, voilà, le DCY, dont je parlais déjà de la tendance haussière. Tout le monde a traité, comme je l'ai dit, j'ai parlé de ça, il y a deux semaines, je crois. On a tous pris ce rebond. On a vendu le dollar, voilà. À ce niveau, on a beaucoup profité. D'accord ? Donc, comme je l'ai dit, ce n'était qu'une correction. D'accord ? Ce n'était qu'une correction. Nous sommes toujours en tendance haussière. Pour qu'on repasse, pour qu'on ait un véritable retournement à la baisse, il faudrait que le prix… Bon, dans un premier temps, il faudrait qu'on casse d'abord ce support haussier. D'accord ? Là, on aura déjà un premier argument de retournement. Puis après, cette grande résistance, ce grand support du moins, ce délit, haussier délit, voilà. Et là, on aura vraiment des arguments pour la baisse. N'oubliez surtout pas également qu'on a parlé de ce canal hebdo. Voilà, et l'objectif et le plan final, c'était ça. D'accord ? Donc, c'est un truc vraiment long terme. Donc, c'est normal que le prix reprenne la hausse, que le dollar reprenne la hausse. Nous sommes toujours en tendance haussière. Donc, ça avait corrigé. Après, ça a corrigé de 61,5% de ce mouvement. C'est logique. Et là, ça ne vaut pas. Voilà. Donc, si je viens sur l'euro-USD, vous allez voir. Comme je l'ai dit, toujours tendance haussière. On a pris l'euro-USD l'achat ici. On a pris un 50% ici. On a renforcé après qu'à suivre une petite résistance que c'est qu'on a tracé ici. Tout ça a été envoyé dans le canal. Donc, vous avez le lien juste sous la vidéo. Voilà. Vous pouvez intégrer le canal. Ok ? Donc, on est sortis. On a pris son 15 voire 80% des bénéfices sur toutes ces positions qu'on a eu à prendre. Et nous sommes attirant flat sur l'euro-dollar. On n'a pas de position attirant sur l'euro-dollar. Maintenant, pour le moment, je ne vais pas trop me razader à prendre un achat. N'oubliez surtout pas qu'on a un tendance haussière. Peut-être le plan initial va peut-être se déclencher. Le plan initial qu'on avait établi, le plan à l'achat qu'on avait établi, c'était un retour du prix sur cette résistance. Et je ne suis pas obligé du moins d'accord pour l'achat. Mais l'achat qu'on avait pris il y a deux semaines du croix, c'était ici, sur le rebond de cette droite-là. Donc, peut-être qu'on aura maintenant le retour du prix sur cette droite pour le rebond effectif. Donc, ce serait maléfique. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas prendre un achat. Tendance baissière en cours. Donc, je ne vais pas prendre un achat sur l'euro-dollar. Je vais plutôt attendre le retour du prix. Si possible, aller chercher une vente en unité de temps inférieure à ce filographique H1, si ça nous fait une petite correction de ce mouvement, d'accord, on peut chercher une vente. Vous pouvez aller chercher la bonne inférieure du canal descendant des lits sur l'euro-dollar. Donc, pour le moment, je ne serai pas acheté sur l'euro-dollar, mais je vais plutôt chercher des ventes jusqu'à ce qu'on vienne ici. Maintenant, le prix peut aussi repartir la hausse. Avant de commencer la revue, j'avais vu ça qu'à ce qu'il y a, les centaines huit minutes. Ça peut toujours réintégrer, d'accord ? Mais là, je ne vais pas prendre l'achat. Si je dois prendre un achat sur l'euro-dollar, il faudrait que le prix revienne soit totalement en bas ici, d'accord, pour qu'on ait la carte sur de la résistance baissière H4. Voilà. Alors, le GBPUSD. Le GBPUSD, j'ai identifié. Bon, ça aussi, le plan s'est parfaitement déroulé. On a pris les achats et tout. On est sortis. Comme je l'ai dit, il fallait faire attention à cette résistance baissière et cette zone. Parce que je disais, pour avoir une réelle perspective à la hausse sur le GBPUSD, il fallait qu'on passe au-dessus des 1,1492. Ça l'avait carrément des 1,15, quoi. D'accord ? Donc, ça n'a pas été le cas. L'AZAR est intégré. Malheureusement, je n'ai pas pris la vente. Mais là, j'ai identifié une zone. Je me dis, voilà, ça peut revenir dans la zone de vente de votre parti. Un peu comme sur l'euro-dollar, je ne serai pas acheté. On ne sera pas soit dans la zone totalement sur les 1,188. C'est-à-dire, je vais reprendre les 50 ou 100. Je vais plutôt attendre les 1,188 avant de chercher à prendre un achat sur le GBPUSD. Sinon, là, en M15, vous pouvez aller chercher des points d'entrée à la vente. D'accord ? Pour viser la zone en bas ici. Comme ça peut toujours revenir, je vais en délit vous montrer. La bonne inférieure du biseau descendant est d'eau. Ça peut toujours revenir sur cette bonne inférieure. Puis, c'est ça qu'on avait pris position il y a deux semaines, je crois. Voilà. Ça peut toujours revenir là-dessus. Alors, il y a AUD CAD qui est en train de laisser une magnifique configuration en délit. Ça pourrait vous intéresser. Ce sont des configurations que j'apprécie vraiment. D'accord ? Reger, reger, reger. Probable reger également. Donc, à surveiller de près. À surveiller de près. Donc, si le prix venait toucher ça, nous allons chercher une entrée sur une télétan inférieure. Voilà. AUD CAD. À surveiller. OK. À part cela, voilà, on a parlé de l'US et de GPY, le Gold. Le Gold également, le plan parfaitement déroulé, comme on l'a dit. D'accord ? La hausse. En fait, voilà, le plan, c'était quoi ? C'était, on ne voulait pas prendre de vente. Je crois. C'était ça le plan du dimanche passé. C'était, non, on ne voulait pas prendre d'achat tant qu'on n'aurait pas une casse claire de cette résistance délite. Voilà. Donc, c'était ça. On a eu la réintégration et là, c'est un temps de repartie. Parce que même après la casse, on a ce niveau qu'il fallait, qu'il ne fallait pas ignorer. D'accord ? Il ne fallait pas ignorer. Voilà. Donc, c'est ça. Je peux enlever ça déjà. Donc, voilà pour le gold. OK, ça me fait un tout top avant d'accélérer à la baisse. Donc, on est toujours dedans. Et puis, bon, c'était encore un fibro de tout ce mouvement en délite et tout. Donc, pour le moment, pour le gold également, c'est un peu comme le plan suivant l'euro, SDG, QS et tout. L'achat, il faudrait qu'on repasse obligatoirement au-dessus de cette zone. Maintenant, si vous voulez prendre un petit risque avec ce mouvement, en chercher un fibro, c'est possible seulement que nous sommes en tendance spéciale. Et si vous devez prendre l'achat dans une tendance spéciale, il faudrait que ce soit obligatoirement sur la bonne inférieure. Une fubro préalablement détectée. Donc, ce sera probablement à la bonne inférieure de cette droite. Ou on peut aussi tracer quelque chose ici. Voilà. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, voilà, on ne peut pas prendre un achat. On ne peut pas prendre un achat ici. On peut, pour le moment, chercher des ventes. D'accord ? Chercher des ventes. Mais je ne vais pas me leur aider à prendre un achat sur le bord d'ici, sachant qu'on est en tendance spéciale. D'accord ? Si je dois prendre un achat, il faudrait qu'on repasse au-dessus de cette zone que vous avez en Russie. Alors, le BTC, je vais faire rapidement. Je ne l'ai pas regardé au cours de la semaine. Donc, ça fait toujours de ses places, entre 9 000 et tout. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant. Mais juste qu'il faut noter que ça a cassé la réhiscence ici. La réhiscence, mais si elle délite, ça a cassé. Est-ce que ça va réintégrer ou si ça va faire un pullback ? Donc, vous pouvez tenter. Voilà. Ça l'a cassé ici. OK. Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de suivre les plans. Intégrer le canal Telegram. Il faut liker pour nous soutenir. Partager également, si possible. Alors, il y aura de très bonnes nouvelles d'ici peu. Ainsi qu'en s'en est notre partenariat avec le Brancen. Nous avons fini déjà la promo, d'accord, de la formation gratuite avec le bonus de 100% sur dépôt minimum 100 dollars. Vous aurez une très bonne nouvelle d'ici la semaine, la fin de la semaine ou la semaine prochaine. D'accord ? Ça va concerner. En tout cas, je réserve la surprise pour la fin, pour la fin de la semaine. Passez une très bonne semaine de training. Sous-titrage Société Radio-Canada